La Côte d'Ivoire s'impose comme un modèle de réussite en matière de gouvernance libérale en Afrique. Le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques Sidi Touré a annoncé une série de rencontres en 2024. Le marché des gadgets pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire devient florissant à quelques jours du coup d'envoi de la compétition. Et les Ivoiriens sont déjà prêts à soutenir leur équipe nationale. Les maillots sont déjà de sortie. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Plusieurs événements majeurs des organisations libérales auront lieu en Côte d'Ivoire en 2024. La Côte d'Ivoire a été saluée pour son modèle de réussite des gouvernances libérales en Afrique lors de sa participation au sommet RenewPak et à l'Assemblée générale du réseau libéral africain tenu à Dakar en décembre 2023. Abidjan sera donc la capitale mondiale du libéralisme, selon le ministre Sidi Touré, présent à ses assises en tant que représentant officiel du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix auprès des organisations libérales. À l'initiative, d'ailleurs, du groupe libéral européen Renew, composé, il faut noter, le centre 3 et refluté ici de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe ALDE, Le sommet annuel de RenewPak rassemble les partis libéraux d'Europe, d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes en vue de développer un programme de dialogue basé sur des valeurs et des priorités passagères. Organisé en collaboration avec des institutions libérales et internationales telles que l'International Libéral, le réseau libéral africain, la Fondation Félicie Normand, que je salue, l'Alliance des démocrates et libéraux plus haut ALDE, le Parti démocrate européen PDE, le groupe Renew Europe, le sommet RenewPak vise à renforcer le partenariat dans ces différentes régions. La Côte d'Ivoire a également suggéré au cours de cette réunion la création de l'Académie africaine du leadership politique, centre d'expertise internationale, qui viendra combler un vide sur le continent africain. S'agissant des angles, des différentes rencontres de l'Idemo Alaka et de l'Etat du futur, la Côte d'Ivoire, on peut nous dire qu'un axe, la reconnaissance internationale de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire a été salueux comme un modèle de le site d'inconvénience libérale en Afrique, c'est qu'il a pu la confiance des organisations libérales pour accueillir, d'ailleurs, plusieurs viendront en 2024, ici, en Côte d'Ivoire. Le sommet annuel RenewPAC rassemble les partis libéraux d'Europe, d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes en vue de développer un programme de dialogue basé sur des valeurs et priorités politiques partagées. À quelques jours de la Cannes, les Ivoiriens ne manquent pas d'ingéniosité. Abou, cordonnier de métier, a décidé de fabriquer des chaussures aux couleurs du pays orange, blanc et vert. La trentaine révolue, Abou confectionne cinq paires par jour. Le prix d'une paire de chaussures varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Au niveau de la Cannes, ce n'est pas seulement au football. Nous, la Côte d'Ivoire aussi, on a essayé d'inventer pour créer au niveau de la Cannes. Ceux qui n'ont pas de moyens pour acheter cette maillot-là. C'est pour cela qu'on a inventé un peu de la chaussure pour que la feuille soit belle et que l'on peut s'habiller aussi. De son côté, Gérard a décidé d'accompagner l'événement avec ce qu'il sait faire de mieux, imprimer des tee-shirts, des écharpes et des polos pour un coût qui varie entre 3 000 et 6 000 francs CFA. J'essaie d'apporter mon soutien à la classe moyenne. À la classe, c'est à ceux qui n'ont pas le moyen de s'acheter des maillots de 59 livres. C'est pour eux que je le fais. Tout le monde a envie d'accompagner, mais tout le monde n'a pas sa 59 livres. Donc je fais ce que je peux à mon niveau pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir au moins un équipement pour pouvoir soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Après les chaussures et la tenue, selon le concepteur, il vous faut ce mini-bouquin pour toutes les informations relatives au calendrier et à l'historique de la Coupe d'Afrique des Nations. D'autres ne connaissent pas quel jeu de la Coupe d'Ivoire joue, quel jeu, tel été le jeu, à quel heure. Donc sur la classe, il se facilite tout ça et puis avec les lieux des stades. Et puis sur le site d'autres, on connaît le calendrier et l'historique de la Coupe d'Afrique des Nations. À travers ce bouquin, nous avons des pages où vous pouvez noter les scores des matchs. Après la compétition, vous pouvez déjà sur les yeux, mais pour noter ça à vous, ça va former à vos arrières-petits-enfants. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Toujours concernant la Cannes 2023, à seulement 9 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, drapeaux, vovodzela, les quais, montres et bracelets personnalisés font leur apparition sur le marché. Les fans du ballon rond ont une palette de choix, mais tous les vendeurs ne sont pas encore satisfaits par le rythme des achats. Assis devant sa marchandise, Abib, lui, ne cache pas sa joie de voir ses articles s'arracher comme de petits pains. En un temps record, le jeune homme a écoulé une bonne partie de son stock. Il compte se ravitailler de nouveau pour apporter des articles de la Cannes plus séduisants. La joie d'avant-match des supporters est manifeste. Celle des vendeurs de gadgets l'est encore plus, car pour eux, l'heure des bonnes affaires a sonné. Et pour terminer, en restant dans le même thème, la Cannes, c'est bientôt. Et dans certaines communes de la capitale, le maillot orange, blanc et vert est de sortie. On est prêts, donc voilà, ça va. J'adore mon pays, c'est la Cannes. La Cannes a déjà commencé, donc elle m'en fait mieux. Nous sommes prêts aujourd'hui pour accueillir la Cannes, et cette Cannes, nous la vivons encore une fois ici. Notons que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier 2024. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada